Merci, cher Nicolas Hulot, merci M. le Président de la République française, merci à celles et ceux qui lui ont permis de nous réunir ce jour au palais d'IENA, siège du Conseil économique, social et environnemental, que j'ai l'honneur de présider. Je tiens tout particulièrement à remercier M. le Président du groupe Bayard, M. Georges Sainereau, Mme Michèle Saban, M. Christophe Nudal du R20, ainsi que mon collègue M. Nizar Baraka, président du Conseil économique, social et environnemental du Maroc, présent dans cet hémicycle dans la perspective de la COP22. Mais chacun sait que si nous sommes ici réunis, c'est que quelque chose nous transcende. Le monde a rendez-vous avec son histoire. Et vous, dirigeants du monde, temporels ou spirituels, avez la faculté de l'écrire. Non dans un souci de domination ou de rapport de force, mais dans un souci de mobilisation et d'engagement. Non pour défendre nos ressources ou nos territoires, mais pour défendre notre âme, notre humanité. L'équilibre du monde s'est maintenu au XXe siècle par l'équilibre des peurs de sa destruction par l'arme nucléaire. Et cet équilibre fragile est aujourd'hui piétiné et menacé. Car le capitalisme non régulé, les avancées de la science sans conscience, créent un esclavage moderne dont les chaînes invisibles sont redoutables. Elles excluent l'homme dans une illusion qui fait que, pour beaucoup, il vaut plus par ce qu'il dépense que ce qu'il pense. Elles excluent l'homme dans cette illusion qui détruit son intériorité. Dans un progrès aussi qui, par la technique, augmente sa qualité de vie, sa quantité de vie, mais néglige sa qualité de vie. On humanise la machine, on robotise l'homme. L'insouciance favorise l'obéissance et la quiétude des peuples. Mais ce rideau d'insouciance s'est brutalement déchiré sous les ciseaux d'une brutale réalité liée à la fragilité humaine début d'année pour vous, M. le Président, et pour la France, et dont le paroxysme est la fragilité de notre planète. Aujourd'hui, la question qui nous est très clairement posée, où en sommes-nous de nos obligations envers l'être humain ? C'est tout l'enjeu de notre rencontre. La notion d'obligation prime celle de droit, parce qu'un droit n'est pas efficace par lui-même, mais seulement par l'obligation à laquelle il correspond. L'obligation est efficace dès qu'elle est reconnue. Elle ne perdra jamais sa dimension, même si tous l'oublient. Mais un droit reconnu qui n'est défendu par personne n'est rien. Prenez le droit à l'eau, à la santé, à l'alimentation, à l'environnement, ne vaut que par l'obligation que nous partageons vis-à-vis des êtres humains fragilisés dans cet accès à ce droit. Prendre les engagements d'État pour réduire les émissions de CO2 et tenter de maîtriser l'augmentation à moins de 2 degrés, c'est certes éteindre l'incendie de la maison qui brûle, comme l'évoquait le président Jacques Chirac à Johannesburg, c'est agir en responsable des générations futures, c'est sauver les murs, mais ceci nous enferme dans une dimension matérielle et technique. Sauver les humains, l'être humain, c'est donner à notre action un sens, une dimension spirituelle et éternelle, selon nos croyances. Ceci n'impose qu'une seule obligation. Le respect de l'humain avec l'aspiration au bien. Le défi de ce siècle, c'est le défi de l'autre, de l'altérité et de l'intériorité. Respecter la nature, c'est respecter l'homme, comme la vie, de même que quand on respecte la mère ou la future mère, on respecte l'enfant qu'elle porte et à travers elle et à travers lui l'espérance qu'il nourrit. Ce qui nous rassemble aujourd'hui, c'est la primauté de l'humain. Ce qui nous élève, c'est de reconstruire la notion de bien commun. La démocratie, c'est certes la défense légitime des intérêts, mais c'est aussi la construction d'un bien commun. Le sentiment de faire partie de la même famille planétaire, où chacun est unique, mais où tous se sentent unis par le même destin collectif, mais un destin tragique ou prometteur. Les peuples ont besoin de pain, mais peut-être plus encore de grandeur. En saluant Nicolas Hulot, instigateur de cette rencontre, je vous salue tous respectueusement, fraternellement. et vous remercie M. Kofi Annan, M. le Président de la République d'Irlande, M. Michael Higgins, Votre Altesse Sérénissime, le Prince Albert de Monaco, et vous, M. le Président de la République française, François Hollande, dont je salue l'engagement et la détermination, ainsi que celle de votre gouvernement, votre ministre des Affaires étrangères, M. Fabius et Mme Royale, pour la réussite politique du rendez-vous de décembre de la COP 21, mais aussi parce que vous avez souhaité et accepté d'ouvrir une autre dimension, la mobilisation des citoyens et l'appel à leur conscience. Car si les diplomates négocient, si les parlements ratifient, la clé de la réussite sera dans le changement de comportement des concitoyens du monde, guidés par leur conscience, guides et moteurs de leur engagement. Mais les États n'ont pas d'âme, ils n'ont que des intérêts. Et je ne crois pas à une brutale émergence d'une sagesse universelle, d'une fraternité humaine, mais je crois possible de voir émerger l'idée selon laquelle, vivant sur une seule planète, au sein de la même humanité, chaque humain se sent responsable et interdépendant de l'autre, même s'il ne l'aime pas. 1945, ce fut la découverte de l'innommable. De l'horreur insoupçonnée. 2015, l'horreur vit toujours sous nos yeux. Et je pense notamment à Daesh. Et pendant que les pluies financières n'empêchent pas l'avancée des déserts de désespérance et d'humiliation, des hommes, au nom d'un pouvoir aveugle, arrachent et s'agachent et s'accagent les plus belles âmes humaines. Ce monde est en passe d'être déraciné. Or, les êtres vraiment déracinés n'ont guère que deux comportements, l'inertie de l'âme ou l'explosion de la violence. Aujourd'hui, notre engagement, notre appel des consciences, n'est pas pour but seulement d'ériger des digues afin de limiter la montée des eaux, mais surtout de construire un océan de responsabilité individuelle seuls capables d'éteindre les tempêtes humaines annoncées. Aucune responsabilité collective sur des irresponsabilités individuelles. Et je terminerai en disant, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, que si l'acceptation sociale est aujourd'hui le facteur limitant de beaucoup de décisions politiques, c'est l'adhésion et la mobilisation des citoyens qui renverseront toutes les barrières pour nous ouvrir le chemin d'une espérance nouvelle, c'est ce chemin que nous vous invitons collectivement à emprunter en signant cet appel. Merci de votre attention. Applaudissements ... ... ...